Bonjour mes petites paillettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec les produits que j'ai eus dans mes calendriers de l'Avent, principalement dans le calendrier de chez Cult Beauty et Sephora Favorites que j'ai unboxé avec vous sur la chaîne. Les vidéos seront juste ici. Si jamais vous souhaitez aller voir ça. Et j'avais un petit peu envie de voir ce que ces produits valaient et j'avais trop hâte en fait de commencer à utiliser ces produits, ce maquillage des calendriers de l'Avent. Donc, je voulais un petit peu filmer avec vous et vous donner mon avis par rapport à ça en vidéo. J'espère que vous aimerez ce contenu. En tout cas, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça vous permettra aussi de pouvoir suivre toutes les vidéos que je vais faire sur les calendriers de l'Avent prochaine fois, prochainement. Et si tu aimes le maquillage aussi, parce que clairement, c'est d'une chaîne beauté ici. Bref, l'intro est assez longue. On va commencer tout de suite avec la vidéo. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et ma base de teint. Et maintenant, je vais passer à ce produit de chez Glow Recipe. C'est le Watermelon Glow Niacidamide U-Drop. C'est un sérum teinté qui va venir apporter du glow. Et je l'avais eu en format 15 ml. Il y a une petite odeur de pastèque, mais très légère. Et comme ça, au début, ça fait peur quand on vient l'appliquer. Mais après, vous voyez, c'est quand même assez naturel. Je viens bien le dégrader dans mon cou. Sinon, ça fait trop bizarre. On va avoir l'impression que j'ai raté mon maquillage. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça m'a apporté du glow de façon assez naturelle. J'aime bien. Et ça m'a un tout petit peu, mais très légèrement foncé la peau. Et je trouve ça trop joli. Maintenant, je vais venir utiliser la poudre de chez Hourglass. C'est la Translucent Setting Powder. Et je l'ai en format 2 g. Alors déjà, rien que le packaging de cette poudre, ça fait super chic, super classe. Par contre, à l'intérieur, il y a un tamis. Et moi, les tamis, ça me saoule. Donc, une fois qu'il n'y aura pas de poudre à l'intérieur, je vais l'enlever. Parce que, voilà, j'aime pas les tamis, simplement. Alors écoutez, c'est une poudre que j'ai jamais testée. Mais là, déjà, elle a l'air ultra fine sur mon pinceau. Je la trouve très très fine. A voir ce que ça va donner. Donc, j'ai déjà appliqué mon teint. J'ai fait mes cernes et mes sous-cils hors caméra. Parce que c'est des produits que je n'ai pas eus dans les calendriers de l'Avent. Alors effectivement, comme je le pensais, cette poudre, elle est ultra fine. Même une fois que je l'ai appliquée sur moi, elle a un tout petit peu matifié le dessous de mes cernes. Mais j'ai l'impression aussi qu'elle a un fini plutôt entre le mat et le lumineux. Comme satiné, c'est très joli, très fin en dessous des yeux. Je trouve ça magnifique. Elle a un côté également floutant, cette poudre. Elle est un petit peu floutée aux endroits où je l'ai appliquée. Et lissant aussi, j'ai l'impression. Franchement, elle est sublime. Elle est magnifique. Moi qui ne connaissais pas la poudre de Hourglass, je suis fan. Vraiment. On va continuer avec le bronzer. Et cette fois, je passe au produit de chez Milk. C'est le mat bronzer, stick bronzer mat. Je l'ai en 5,7 grammes. Et en fait, voilà. Je vais enlever le petit couvercle. Et au niveau de la teinte, j'ai la baked. Alors, je vais venir prélever la matière avec mon pinceau. Tout d'abord, comme ceci. Bon, mon pinceau là, il perd un petit peu des poils. Il va falloir que je le change, celui-là. Mais l'autre que j'adore, il est sale. Donc, je vais utiliser celui-là. Ce n'est pas très grave. J'aime bien utiliser les sticks. Mais tu vois, on n'est pas directement sur moi avec le pinceau. Je trouve que le rendu, il est beaucoup plus joli, mieux travaillé. Enfin, c'est plus simple, en fait, de travailler le produit comme ça. Et il s'applique aussi plus uniformément. Oh ! Alors, ça a fait très léger au début. Donc, on peut augmenter l'intensité du produit. Ça, c'est vachement cool. Vous voyez, tout à l'heure, c'était naturel. Maintenant, je vais rajouter un petit peu. Il y a un peu plus de produit. Donc, c'est plus pigmenté, on va dire. Enfin, c'est plus foncé. Ce n'est pas plus pigmenté parce que c'est déjà très bien pigmenté. Et alors, comment ça s'est fondu à ma peau ? C'est fou. C'est fou. Ce stick est incroyable. J'aime trop le rendu que ça fait. Alors, je vous parlais du rendu un petit peu moins naturel, c'est-à-dire un petit peu moins discret que tout à l'heure. C'est une texture ultra fine, crémeuse et très facile à venir travailler. Vous voyez, j'ai fait ça en littéralement deux secondes. Par contre, mon pinceau, il perd plein de petits trucs. Donc, ça me saoule. En plus, la couleur, elle me convient. Ça a bien réchauffé mon teint et tout. Franchement, j'adore. Ça donne vraiment bonne mine. Et tout en étant hyper naturel. J'adore le fait que ce produit se fond à la peau. On ne dirait même pas que j'ai appliqué un bronzer. Je veux dire, ça a tellement bien matché avec ma peau. Ça s'est tellement intégré à ma peau, finalement, qu'on ne dirait pas que... Enfin, je n'ai aucune matière par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est bien fondu ensemble. Et ça, j'adore les rendus comme ça. En plus, le packaging, il est tellement cute, mignon et tout. Enfin, j'aime trop vous mettre dans le sac. C'est tellement pratique. J'adore. C'est tout petit, trop cute. Ce produit, ça faisait très longtemps que je voulais le tester. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, clairement. C'est le Pilotalk Matte Blush. Je crois qu'il n'y a que moi qui ne le connaissais pas, qui ne l'avais jamais testé. Je sors de ma grotte, là. Il est en teinte Pink Pop. Donc, il faut tourner pour l'ouvrir. Et il faut bien le refermer. Parce qu'en fait, si vous le laissez ouvert, ça a tendance à couler. Ce qui est normal. De toute façon, il est fait pour être fermé, ce produit. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Moi, j'ai tendance à en mettre dessus et ensuite, tout de suite, le fermer. Et je vais venir en appliquer comme ceci. Et je viens le dégrader avec mon pinceau à blush. Tranquillement. C'est un produit qui est hyper pigmenté. Franchement, je me suis déjà maquillée avec hors caméra. Et je me suis laissée avoir. J'en avais trop. Mais ça ne faisait pas joli. Donc, faites attention. Si jamais vous voulez prendre ce produit, dosez-le. Parce que c'est hyper, hyper pigmenté. J'aime trop ce blush. Parce que déjà, au niveau de la couleur, on a un rendu qui est mat. C'est un produit qui vient vraiment se fixer sur le teint. Et il n'y a pas besoin de venir ajouter une poudre ou autre. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des blushs liquides, etc. Et là, il vient vraiment se figer, en fait, sur la peau. Et j'adore. Parce que ça permet d'avoir une longue tenue par rapport au produit. Ça permet de garder le pigment aussi. Parce que le problème, quand personnellement, j'avais utilisé d'autres produits de ce style, ma peau avait tendance à boire le produit, etc. Celui-là, on voit clairement la différence. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Il tient super bien en place. Moi, j'adore. Franchement, alors il est beaucoup plus lumineux quand on vient travailler le produit. Mais c'est normal parce que c'est une texture qui est liquide, etc. Mais une fois qu'on a travaillé le produit, il vient bien se mettre en place et tout. Et il vient aussi se fondre à la peau. Ça fait très naturel, très fondu. Et il a un côté aussi lissant, en fait. Je trouve ça lissant et floutant. Je trouve ça très, très beau. Il est absolument canon, ce produit. Je le surkiffe. Je vais mettre un petit peu de poudre sur mon visage. Donc, je commence par les rides du sourire, là. Rides d'expression, moi j'appelle ça. Et après, je remonte un petit peu ici, là où j'ai mes pores, pour les flouter un petit peu. Au niveau du menton aussi. Au niveau de mon nez. Et au niveau du front, juste là. Je vais bien en dessous, pour que ça précise un peu ma forme. Et pour finir, j'applique un spray fixateur. Comme mon tas est fini, j'ai retiré mes petites pinces. Et on va passer au maquillage des yeux. Et je vais prendre la palette Makeup by Mario, que j'ai eue dans le calendrier Sephora favori. Je vais tout d'abord venir prendre le fard le plus clair, celui-ci. Je vais venir le prendre avec mon doigt. C'est beaucoup mieux. Je vais l'appliquer au début de ma paupière mobile. C'est un fard qui est couleur un petit peu crème, avec des paillettes dorées à l'intérieur. Mais elles sont très fines, les paillettes. On ne les distingue pas énormément sur la paupière. Enfin, il faut vraiment se rapprocher de très très près pour les voir. Je pense que c'est juste pour rajouter de l'intensité au fard qu'elles sont là, les paillettes. Mais c'est trop joli. Ça fait super naturel. Ça réveille le regard. Enfin, ça donne tout de suite bonne mine, ce genre de fard-là. Et je le trouve très très beau, bien pigmenté. Au niveau de la texture, il est un petit peu crémeux, ce fard-là. Et je le trouve magnifique, quoi, sur l'œil. Ensuite, je vais venir prendre le fard Kaki, qui est juste ici. Je vais venir l'appliquer à côté. Celui-là, il y a plus de paillettes à l'intérieur. C'est un fard qui est un petit peu plus grumeleux à prendre au doigt, comme ça. À l'intérieur, il y a des paillettes argentées et il y a des paillettes vertes Kaki, mais qui sont un petit peu plus grosses. C'est pour ça qu'on les distingue plus, mais ce fard est absolument canon. Je le trouve sublime. Il est incroyable. Incroyable. J'adore le fait qu'il y ait des paillettes à l'intérieur qui soient un petit peu plus grosses. C'est canon. Je viens prendre un pinceau un petit peu boule comme ça et petit. Et cette fois, je viens prendre le marron mat, juste là, pour venir un petit peu ici foncer mon coin externe, mais en légèreté. Franchement, je n'ai pas envie de trop manger sur le fard Kaki parce qu'il est trop beau. Alors, le fard mat, il est tellement bien pigmenté. C'est une dinguerie. Je suis remontée un tout petit peu dans mon pli-paupière. Comme vous pouvez le voir, maintenant, je prends un pinceau sans aucune matière. Et je viens juste dégrader un peu parce que le truc, c'est que j'ai pris trop de matière sur mon pinceau. Même si j'ai à peine tapoté, le pigment, il est tellement intense que ça faisait trop. Je viens reporter cette même couleur au niveau de mon rat de scie inférieur, mais juste au coin externe. Le fard mat, il est très doux au toucher, hyper pigmenté et en même temps, très facile à venir dégrader. Après, je prends un pinceau comme ceci. Ici, c'est le 237 Detail Shader de chez G-Sup et je vais partir cette fois sur le dernier fard là. Comme ça, vous aurez vu toutes les couleurs sur les yeux. Je vais venir le mettre ici. Alors, celui-là, c'est un fard nude qui part un petit peu vers le bronze. Il n'y a pas de paillettes dans celui-là, mais par contre, c'est un fard qui est quand même ultra lumineux et très joli. J'adore. Le fard clair que j'ai appliqué là, je vais juste venir le reporter ici. Toutes les couleurs de cette palette sont belles et toutes les couleurs matchent super bien ensemble. Vous voyez là le nude médium ici avec le marron, genre c'est canon les deux au-dessus, c'est magnifique. Enfin, c'est des couleurs qui s'assemblent super bien les unes avec les autres et j'adore cette palette. C'est tellement qualitatif, tellement bien pigmenté et en même temps, super facile à venir utiliser et travailler. Enfin, c'est une petite palette hyper qualitative. Je ne suis pas déçue, franchement. Maintenant, je vais venir utiliser le crayon de chez Patricta. C'est le Précision Gel Liner. Celui-là, je l'ai eu dans le calendrier de chez Cult Beauty. On va venir faire un liner. Ce crayon est bien pigmenté, seulement je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à venir faire mon liner avec ce produit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un crayon qui est gras, mais en fait, il ne vient pas glisser sur l'œil. Il accroche quand même pas mal la paupière. Donc, ça a été super compliqué de faire mon liner avec ça. Franchement, si vous êtes débutant, débutante, ce n'est pas un produit vers lequel je vous enverrai. Ce n'est pas un produit que je vous recommanderai parce que ça peut être assez compliqué de faire son liner. Enfin, moi, j'ai galéré pour le coup. Franchement, j'ai galéré. Mais bon, il écrit bien et tout. Par contre, vous voyez, j'ai utilisé ce crayon dans la muqueuse. Et alors, dans la muqueuse, c'est un réel bonheur. Il glisse, il est tellement bien pigmenté. Enfin, il est magnifique dans la muqueuse, mais pour liner, bof. Donc, je pense que je l'utiliserai uniquement pour mettre à l'intérieur de mes yeux plutôt qu'en liner comme j'ai fait là. Le crayon maintenant qui est multi-usage, c'est le Artist Color Pencil en teinte numéro 600. Et là, celui-là, je vais venir le mettre dans ma muqueuse inférieure. Alors franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu un peu des a priori là. Ce n'est pas bien. Non, je trouve que ça a super bien glissé dans ma muqueuse. C'est bien pigmenté. Et la mine, elle n'est pas dure. C'est un crayon qui est ultra crémeux. Enfin, ouais, je suis choquée. La qualité, elle est ouf. En plus, au toucher, ça fait un vrai crayon. Tu sais, à l'ancienne, comme on avait à l'école. Si jamais tu as à peu près le même âge que moi. Mais j'adore. En plus, c'est un produit multi-usage qu'on peut mettre sur les sourcils, autour des lèvres. J'adore les crayons comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 produits. Un pour les lèvres, un pour les yeux et tout. Tout en un. Pépite. Maintenant, je vais venir utiliser le mascara de chez Fenty Beauty. Le Eta Ictic, pardon, que j'ai vu dans le calendrier de Sephora Favorites. C'est un mascara tellement incroyable. Il m'a fait des cils de ouf. Il les a un peu épaissis. En même temps, il les a bien séparés. Ce mascara est incroyable. Je l'adore. Je le trouve sublime. Regardez au niveau de la longueur de mes cils. C'est un truc de folie. Au niveau du crayon pour les lèvres, je vais venir utiliser le crayon de chez Isamaya. Maintenant, c'est le Pure Stick en teinte Bluff. Et j'ai réussi à le faire marcher, mes petites paillettes. Je suis vraiment contente. Alors, la couleur, elle est très jolie. Elle fait super naturel et tout. Bon, après, le crayon ne peut plus revenir en arrière. Donc, ne l'ouvrez pas trop. Par contre, c'est un produit qui est quand même assez sec. Ce n'est pas un produit qui glisse sur la peau. Mais en même temps, dès les premiers passages, c'est hyper pigmenté aussi. Par contre, ce que je trouve un petit peu embêtant avec ce crayon, c'est qu'il est hyper fragile. Parce qu'en fait, la mine, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, là, du coup, je l'ai cassé en l'appliquant encore. Or, regardez comment la mine est ultra fine. Je vais le mettre là. Et c'est vraiment un défaut, je trouve, parce que c'est un crayon déjà qui coûte cher, qui est luxe et qui a tendance à se casser assez souvent. Moi, je l'ai cassé plusieurs fois et je trouve ça dommage, en fait. Mais sinon, niveau rendu, qualité, il est génial. En plus, il tient super bien sur les lèvres. Le rouge à lèvres de chez Huda Beauty, le liquide mat en teinte baume chill. Celui-ci, je l'ai eu dans le calendrier Sephora favori. Il a une petite odeur, ce rouge à lèvres, mais je ne saurais pas dire quoi. Ça sent bon. Je ne saurais pas dire, en fait, ça sent quoi. Alors, j'aime beaucoup le rendu de ce rouge à lèvres. En plus, la couleur, elle est magnifique. Je pense que c'est une couleur qui peut aller clairement à tout le monde. Enfin, sublime. J'aime beaucoup le rendu qu'il fait sur les lèvres, matifié. Il tient bien. En plus, durant toute la journée, il est sans transfert et tout. Par contre, pour moi, qui est la bouche sèche, il peut vite être inconfortable. Il a tendance à venir m'assécher les lèvres, en fait. Voilà, j'ai une sensation de sécheresse comme ça. Ce n'est pas hyper confortable. Mais j'adore le rendu. Par contre, je le trouve très, très joli. Il sèche hyper rapidement et ça aussi, je kiffe. Je voulais vous parler d'un produit dans cette vidéo que j'ai aussi eu dans les calendriers de l'avance. Suite chez Cult Beauty, c'est le Summer Friday, le Lip Butter Balm. Donc, c'est un baume à lèvres. Moi, j'ai la couleur vanille beige et ça sent également la vanille. C'est un baume à lèvres, clairement, que j'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai eu dans le calendrier de l'avance, je le kiffe. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et franchement, c'est les meilleurs baume à lèvres que j'ai testé jusqu'à présent. Vous voyez, ça se présente comme ça, en fait. Quand on pousse, il y a le produit qui sort. C'est un baume à lèvres qui est hyper riche, très réconfortant, qui vient bien nourrir les lèvres et tout ça. Je le trouve vraiment génial. Je vais le mettre par-dessus, le rouge à lèvres de chez Houda. Le combo des deux, c'est vraiment pépite. En plus, on n'a pas d'effet sticky et tout. Il est très onctueux, très riche. Il est un petit peu épais au niveau de la formule. Mais franchement, si vous avez les lèvres sèches comme moi, vous allez l'adorer. J'adore le look final, franchement. Mais ça vaut tellement le coup. J'adore les calendriers de l'avant, maquillage avec un petit peu de skin care à l'intérieur. Enfin, voilà, j'adore le rendu. On a des produits qui sont hyper qualitatifs. Franchement, je ne suis pas du tout déçue des produits que j'ai eus dans les calendriers de l'avant. Même s'ils ont leurs petits défauts. Malgré tout, dans l'ensemble, je suis hyper contente du contenu qu'il y avait dans mes calendriers. Et vous voyez, on peut se faire un maquillage super avec tous ces produits. Voilà mes petites maillettes pour mon look du jour avec les produits de mes calendriers de l'avant. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et ça soutient deux fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes autour de vous qui aiment également les calendriers de l'avant, qui aiment se maquiller avec leurs produits de calendrier, etc. Merci beaucoup. Et écoutez, moi, je vais juste mettre mon petit parfum de chez Kayali que j'ai aussi eu dans les calendriers de l'avant. Celui-là, c'est la pistache. Et franchement, je kiffe l'odeur. Il sent trop trop bon. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !